Ce mercredi, nous découvrirons une publication de haute importance pour les traders du dollar canadien. Restez avec nous pour en savoir plus. A 10h du matin, nous découvrirons l'estimation finale de l'EPC de la zone euro pour décembre. Selon l'estimation préliminaire, l'inflation annuelle est restée inchangée au cours des deux derniers mois. La production industrielle américaine pour décembre suit à 14h15 GMT. La production a augmenté moins que prévu en novembre après une forte hausse d'1,2% affichée le mois précédent. Les USA publieront leur indice NAHB du marché immobilier pour janvier à 15h. L'indice a bondi de 5 points en décembre, atteignant son plus haut depuis 18 ans. La Banque du Canada publiera son énoncé de politique monétaire étroitement surveillée à la même heure. Les avis des analystes sont partagés. D'une part, les données robustes de l'emploi laissent entrevoir une hausse des taux. D'autre part, l'incertitude à l'échelle mondiale favorise une approche plus accommodante. La Fed publiera son livre beige à 19h. Cette publication fournira des données importantes avant la réunion de janvier. La Grande-Bretagne publiera son indice RICS des prix immobiliers pour décembre à minuit 1. L'indice s'est établé à zéro en novembre, ce qui signifie que les données sur les hausses et les baisses des prix fournies par les experts immobiliers ont coïncidé. Le rapport australien sur l'emploi pour décembre sera disponible à minuit 30. Il sera très surveillé par les traders du dollar australien. L'auto-chômage s'est maintenu au même bas niveau ces deux derniers mois. Le rapport de novembre a également affiché une forte croissance de l'emploi. Vous avez regardé le calendrier économique du mercredi 17 janvier. Je suis Jacques Vérite. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clé de jeudi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501